Bonsoir, bienvenue tous à notre exposition ici. Je vous remercie aujourd'hui le musée de l'autographie de Saint-Pierre. Et M. Goubignas vous présente. Vous parlez de votre... Alors, M. Stéphane, la présentation va être en anglais. Comme ça, je pense que... Je vous remercie aujourd'hui. Bienvenue à tous. Bienvenue à l'exposition de Panos Coquines. C'est le début, j'espère, de la coopération avec les gens de la Grèce, de l'Université des Thessaloniki. Et nous, vraiment, on croit dans la diplomatie, dans le centre pour la finance, et je pense que concernant la photographie, et le centre pour la photographie, c'est un bon début, grâce à tous ceux qui travaillent ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier M. Degener, M. Degener, pour cette exposition qui s'est passé aujourd'hui. C'est leur idée, c'est un exposition de la Grèce de l'artiste. Ils nous approchent. Nous sommes le Musée de Photographie, de Thessaloniki. Le National Museum de Photographie, c'est le seul stagiste de la musee qui est le seul seul à la station de photographie, en Grèce. Nous organisez l'exhibition de Thessaloniki, et de Grèce, et de monde. Nous nous organisons l'international Photographie Festival, C'est une photo biennale que tu as mentionné pour qu'il y ait 20 ans et ça inclut des 100 expériences de la ville de Thessaloniki, des Portfolio, des Parallel Events et des Photography Awards. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour présenter le work de Panos Cortinas, l'un d'un des plus distingués de photographes dans le monde contemporain de la scène. Panos étudiant à l'Athens et il y a aussi de l'Athens et il y a aussi de l'Athens et il y a aussi de l'Athens. Il y a aussi de l'Athens et d'un des autres, il y a aussi de l'Athens et d'un des autres. Nous avons un Président qui est venu aujourd'hui, donc je vais te dire de son travail. Je peux voir et de l'autre, mais il va nous parler de plus. Bonne journée. Merci beaucoup de l'organisation et merci de venir. Je suis à l'admite que je n'ai pas voulu dire que je n'ai pas voulu dire que je n'ai pas voulu. Je suis un peu nervieux, c'est pas mon travail de parler de majeure. C'est parti de majeure de l'hôpia, qui m'a commencé à venir en 1996, je suis revenu de l'Université des États-Unis quand j'ai terminé mes études et je retourne à Grèce avec un long terme de vivre dans le pays du pays que j'ai beaucoup de temps pendant les six ans de mes études donc j'ai eu donné une bonne excuse de rester là et la photographie était une bonne je pense et j'ai commencé à photographier sans avoir de souci quelque chose c'était très concrète comme un concept sur ce travail c'est tout avec le travail des études des études ont commencé à être plus prudent que les autres et le premier c'était notre département de la nature et le fait que nous n'avons pas vraiment à la maison que nous nous prenons avec notre urbaine urbaine avec nous donc dans certains de ces images vous pouvez voir des paradoxes phénomènes happening et aussi dans certains de ces works des écologiques des issues apparaissent comme je pense que c'est predictable et part de ce qui est de la 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 le la 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 en Athens et paris, où j'ai essayé d'adresser les issues existentiaires qui sont partie de mon travail la plupart du temps, et tous les issues de l'écologie et de notre relation avec la nature, j'ai essayé, j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi à incorporer la situation où Grèce est en ce moment. Parfois, vous pouvez voir que c'est plus directe, parfois c'est plus indirecte. J'ai miscé des feedbacks sur cette attente de mine, mais j'ai voulu participer à cette discussion, avec mes propres moyens. Peut-être que je dois aussi dire la façon dont je travaille en faisant ces photos. Toutes les photos sont étudiées. Je travaille sur ces photos comme je fais un film très rapide. Je fais un réperage avec une petite caméra. Je vais procéder à la place. C'est souvent le lieu qui vient et ensuite l'idée. Ou le scénario qui peut prendre place. À peu près, une idée pré-existe. Mais c'est plus rare. Je prends ces notes avec moi sur mon computer et je vais essayer de penser à ce qui peut se passer dans un contexte que j'aime dans la première place. Il doit être quelque chose en soi. Mais ce n'est pas assez pour moi. Donc j'essaie de faire une histoire. Et puis je reviens autant de fois que j'ai besoin. Parce que parfois tu dois faire des répétitions, quelque chose peut se faire mal avec le temps. Et puis je prends avec moi des gens qui sont des amis et des relatives. Et parfois aussi des acteurs professionnels. Le principal problème technique, qui n'est pas seulement le problème de ce travail, c'est le nombre de la figure humaine, qui est, la plupart des fois, très petit dans le cerveau. C'est essayé de stresser comment nous sommes dans le monde, ou notre relation avec le monde. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai réussi seulement quelques fois, pour pouvoir voir une photo de l'extérieur et réaliser que quelqu'un est là, dans l'approche, et être capable de voir une face de l'expression.